Alors, pour terminer rapidement sur un dernier point, c'est l'affaire Sud-Botté. Confrontation, comme vous le savez, nous avons dit que nous avons suggéré, nous avons dit que c'est fixé entre Ousmane Sonko et son accusatrice, Adissar, le 6 décembre. Le procès aussi, bon, je ne vais pas dire procès, face à face, y a-t-il des risques qui peuvent être interprétés ? C'est un dossier qui est vide, mais il peut engendrer des conséquences sur le plan social, politique. Je sais que ce que vous avez dit, il y a une rupture entre le peuple et son système judiciaire. Et en revanche, france, à ce qu'on a dit Nicolas Sarkozy, qui a dit que ce qui est un autre part, ce qui est ce qui est de l'appliance, ce qui est de l'appliance, c'est une restauration, mais nous n'avons pas un citoyen qui nous il y a beaucoup d'autres les peuples qui peuvent nous devraient être parce que chacun nous devraient être donc c'est que nous devons rendre la justice au nom de ce peuple le cas Ousmane Sanko nous révèle la fracture qu'il y a entre le peuple sénégalais et sa justice ou son appareil judiciaire première grille de lecture deuxième grille de lecture il y a deux hypothèses selon les avocats je les lirai nous sommes le juge si on ne les entenderaient si on les entenderaient si on les entenderaient ou si on les entenderaient si on les entenderaient il y a deux personnes qui peuvent être le leader djarroul 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 non lié non lié première hypothèse deuxième hypothèse oui si on les entenderaient si on les entenderaient et qu'on les entenderaient il y a des choses et qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient maintenant ils vont dans la décision et qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient parce qu'ils ont tous les droits sur la base du droit avec le chef d'accusation ou d'inculpation qu'on appelle viol eu égard avec preuves qu'ils ont été amnés ils vont se défendre et qu'on les entenderaient et qu'on les entenderaient pour l'accusé Ousmane Sonko pour viol pour viol du point de vue juridique du terme pour viol l'anène mais le chef d'accusation c'est un viol et il y a les éléments constitutifs du viol et ça c'est ce qui est maintenant maintenant comme c'est un procès il n'y a pas de l'accusation parce que procès ça veut dire qu'il n'y a pas mais ce qui est c'est ce qui est que nous avons j'ai vu non lié maintenant si nous avons non lié ça veut dire qu'il y a 11 boys qui gagnent ou 14 14 il y a 14 qui gagnent avec destruction de biens public presque ça nous a fait perdre presque les gars ont dit 0,5% de croissance publique très bien 3 ou 4 jours en termes de destruction une activité économique a fait du perturbé les gens l'estiment presque 0,5% de points de croissance mais nous avons passé par perdre ce profit grand nous sommes au bord de la guerre civile nous sommes à 14 des aux champs les intérêts français mais les intérêts privés au Sénégal pendant 3 jours il n'y a pas 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 c'est l'état maintenant qui devient responsable parce que ce qu'on appelle en management le risque stratégique en ce moment c'est l'état qui endosse la responsabilité civile de tout ce qu'il y a il y a vous n'y a pas de nomiser ce qu'il y a il n'y a pas l'état il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'état attention parce que l'état est un dernier ressort un dernier ressort qui doit veiller qui doit tout au cas où nous sans suite c'est maintenant la responsabilité civile de l'état de l'état qui est engagé ici on a une mineure mineure c'est la responsabilité des parents ou de celui qui en a la garde ici dans le cas de l'année si on a non-lieu l'état ne peut pas l'état ne doit pas se substituer l'état doit endosser la responsabilité civile de tous les faits dommageables qui se sont causés durant ces événements ah oui de toute manière on ne peut pas condamner l'état comme disait le juriste personne n'a jamais déjeuné avec l'état mais chaque jour on sent sa présence de par sa puissance alors le temps pour nous nous l'avons d'abord nous l'avons de nous mais nous l'avons beaucoup d'abord c'est Nyaire affaire là Bougadarne Une affaire où Nyaume pape Allez Khalé Nyaume d'yote Dyape Yep Et Mange Nissa Nyaume Cheikh Omar Diagne Diagne Nyaume Karim Et Khalé Paste Nyaume dyape L'unitoude Délit d'opinion Ou délit de presse Disons-le comme ça C'est Ousmane Diagne Et les autres Voilà Président Moi en tant que candidat Déclaré Gourgour lui Moi je t'ai demandé D'un moment Je t'ai demandé Pour apaiser Situation L'autre C'est ce que je t'ai fait C'est ce que je t'ai fait Parce que Nyaume Khalife Et Khalife Je t'ai demandé Un critère Qui t'ai dit Khandi Khandi Les m'deill eliminated Qui t'a wisdom L'homme Et dmail Les m'deill 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 La capacité de dépassement, trait de leadership, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. La capacité de dépassement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. La capacité de dépassement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. La capacité de dépassement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre.